deuxième vidéo de la journée les gars parce qu'on a pas mal d'infos et voilà bon on va regarder ça et un autre truc aussi que j'ai pas abordé on me l'a fait remarquer dans les commentaires c'était un peu voulu mais on va aborder le truc on va sur discord et on va on va s'apercevoir tout simplement qu'on a des infos sur le super dream collection ça fait bizarre de dire super renko donc on a des petites infos sur misaki notamment voilà donc misaki qui va arriver du coup avec une jumping one to voler donc j'en déduis que c'est une volée tout simplement j'en déduis que c'est une volée parce que il ya le mot voler mais mais c'est vrai que c'est pas toujours vrai on a des tirs notamment un crayford je sais plus lequel exactement qui possède voler dans son tir voilà donc voilà bref il peut y avoir des cas où on a le mot voler alors que c'est des tiers mais pour le coup ici je pense bien que c'est une volée parce que dans la cup qui arrive vendredi on a une ts de tir à gagner et là bas pour le coup elle serait complètement useless si cette spela c'était un tir plutôt qu'une volée bref volée basse je précise donc 510 de patates voilà solo en plus donc donc c'est pas mal ensuite le passif du coup de misaki c'est combinaison avec tsubasa donc du coup quand il y aura tsubasa sur le terrain misaki va prendre tant de stats voilà on verra ce sera combien 15 20 25 30 on verra selon les stats ensuite au niveau de son ha ha il va avoir un match up point bonus voilà chaque fois que vous allez gagner un duel il va prendre un petit bonus de stats donc on verra le jour j à quel pourcentage et combien de fois ça s'élève voilà on va voir aussi distance en plus sur une sur une deux voilà donc ça ça va aider justement à aller dans la dans la dans la surface de réparation beaucoup plus vite c'est toutefois vous arrivez à passer et il va avoir du coup un anti scellement voilà donc donc c'est c'est pas mal c'est pas mal et en termes de lien on va avoir avec trois joueurs rouges paramètres plus 4% pas de shield donc et pas 4 et demi non plus donc ouais voilà 4% à voir maintenant c'est vrai que ça aurait été compliqué quand même d'avoir 4% lien et 4% shield faut se calmer un petit peu donc faut voir faut voir faut voir parce que j'en ai vu pester beaucoup contre le perso ça se trouve il va être il aura de très très bonnes stats et du coup ça peut être pas mal là pour le coup on verra est ce qu'il va faire oublier le nuk saki un de lits saquis junior use spa là je sais pas je sais pas mais écoutez on verra on verra quand le perso va sortir avec les stats et tout on aura un peu plus de détails à ce moment là en ce qui concerne roberto donc vous avez compris que miss a qui les rouges voilà c'est avec son lien trois rouges il prend quatre pour cent miss roberto lui il sera vert voilà roberto est vert il aura une frappe spédistance à 510 voilà spédistance à 510 ensuite donc voilà c'est spédistance voilà pas de problème en ce qui concerne son passif du coup il a low body roberto à low body voilà et évidemment quand on a low body logiquement on associe à sa courage pourquoi je dis ça à votre avis bref on va pas revenir là dessus et spécial skill block alors quand on regarde comme ça ça a l'air d'être une spé aléatoire pas forcément de tac voilà ou pas forcément d'inter bref je fais référence au roberto payant rouge là lui celle des tacles à 70% là on précise pas du coup on sait pas à combien sera le pourcentage est ce que c'est du 100% est ce que c'est du 70 est ce que c'est du 50 etc etc et est ce que c'est sur toute spé à mon avis ça va être sur toutes les spes parce que sinon ils auraient ils auraient précisé donc je pense que ça va être sur toutes les spes on verra maintenant le pourcentage au niveau de la proba donc ensuite voilà donc défensivement je pense qu'il va être pas mal d'autant plus que dans la cup il y aura un tacle à gagner on verra si c'est un gros tacle éclaté ou si c'est un autre tacle un peu plus conséquent quand même et il va donner 2% aux brésiliens il va donner 2% aux brésiliens sans lien voilà tu mets sur terrain et tous les brésiliens vont prendre 2% bref ensuite au niveau du coup de son lien ça va être un 2% de stats avec au moins deux joueurs dont j'appelle vert et du coup si c'est 2% les gars forcément on se dit que c'est un debuff et il va debuff à 4,5% 4,5% c'est ouf c'est ouf c'est ouf c'est ouf là la debuff elle a pris 2 persos vraiment bon là je dis vraiment là je le vends un peu alors qu'on a même pas vu ses stats ni rien mais déjà une une spédistance une frappe spédistance à 510 truc de ouf et en plus de ça debuff brésilien plus 2% low body courage c'est l'une spé sur le papier sur le papier roberto il fait évidemment plus envie que misaki mais misaki je veux pas le je veux pas le vendre tout de suite on verra ce que ça va donner même si bon c'est vrai qu'il aurait pu avoir un petit shield même un petit shield même un petit 2% allez parce qu'il a déjà 4% mais vas-y je sais pas c'est compliqué maintenant à équilibrer les persos tu vas avoir des persos buff des persos shield des persos debuff alors c'est vrai que la perso debuff elle a extrêmement bien mangé sur cette semaine là en l'occurrence avec natureza alors natureza et et comment il s'appelle roberto mais du coup voilà ça réhabilite un petit peu les les team shield je rappelle qu'il n'y a pas bien beaucoup de persos shield un du gros perso shield tiger bran lévin v2 bon voilà faut les avoir droppé mais vous avez les schmitt aussi de l'anniversaire le truc en fait c'est que jusqu'à maintenant avant cette histoire de en fait avant la réhabilitation de la debuff vraiment parce qu'il y avait des petites debuff par ci par là avant sur le pvp mais c'était rien de fou et à chaque fois qu'un perso sortait avec un lien 3% 3,5 et du shield c'était en mode dommage c'est un shield osef voilà osef par contre quand c'est un perso pec avec 4,5 de lien là c'était magnifique magnifique et bah là mon gars va osef les persos shield va aller osef vas-y ça prend une autre tournure ça prend clairement une autre tournure ça va apporter de la diversité sur le jeu ça c'est clair c'est vrai que pendant un moment on avait pas mal de matchs en fait tu vois tu croisais que des rivales que des clash sv3 que des tiger bran que des bref que des trucs comme ça là pour le coup ça va changer donc avoir je pense quand même que rival v2 avec sa sa hotline à 10% il va se retrouver dans pas mal de teams shield ou debuff rien à foutre mais voilà je trouve que c'est c'est une bonne chose après c'est vrai que bon on aurait peut-être équilibré un petit peu et distiller un peu mieux les portails là il y en a eu deux d'un coup boum sur les débuffs peut-être ils auraient peut-être je sais pas peut-être mettre roberto un peu plus loin mais bon c'est une dream co en même temps donc ça arrive au milieu de moi ouais je sais pas là je sais pas c'était compliqué n'hésitez pas à me dire vous de ce que vous en pensez dans les commentaires parce que c'est vrai que c'est c'est pas simple c'est pas simple ensuite deuxième chose donc voilà ça pour ça on se donnera rendez vous vendredi du coup pour la vidéo des persos et puis on ira poule évidemment qu'on ira poule parce que roberto mon gars roberto donc voilà j'ai à peu près 600 db 600 db on va essayer je vais au lead clairement on va essayer d'aller chercher le petit le petit et puis on va essayer on va essayer tout simplement de faire quatre rota du coup minimum en espérant dropper les dream co c'est compliqué j'ai échatté la dernière fois sur santana en 30 db franchement incroyable ça va être plus compliqué je pense quand même cette fois ci il faut pas déconner la locale tourne donc on verra mais je vais clairement fermer quatre rota là dessus et le truc alors je ne sais pas pourquoi je suis revenu là dessus en fait j'aurais dû rester sur sur l'écran news donc ouais quatre rota en espérant qu'on n'ait pas besoin de craquer pour aller essayer de puiser d'aller forcer la luc plutôt en espérant qu'on n'ait pas besoin le truc en fait c'est que regardez on est sur un super dream co voilà donc l'appellation super forcément sur un dream co un dream fest ça fait référence du coup aux trois plus un trois multi plus une gratuite ok on verra le rate up en espérant que ce soit un bon rate up je pense qu'il y aura taille au brand quelque part mais j'imagine qu'il va être avec misaki et surtout rassembler des médailles avec le recrutement et échanger les contre des joueurs qu'est ce que c'est que ça il n'y a pas la pitié des pe de merde là qu'est ce que c'est que cette pitié alors je pense on va je enfin je j'imagine j'imagine on va essayer de de un peu couper tous les espoirs là ce sera pas 200 db et torré roberto je te dis tout de suite ce sera clairement pas ça franchement si on est sur du 1000 db le perso garanti avec les médailles on est bon si on est haut au moins mine je pense qu'on est bon voilà donc on verra on verra évidemment ça aurait été mieux voilà un 500 db bout à le perso c'est bien mais voilà on verra ce que ça ce que c'est ce truc là j'ai fait exprès de pas en parler ce matin parce que je savais pas du tout ce que c'était je voulais pas dire de connerie je sais toujours pas ce que c'est mais voilà on va faire marquer oui t'as pas parlé des médailles et tout donc voilà je le fais je le fais qu'est ce que ça va être ce système de médailles n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires est ce que ça va être une pitié c'est 600 700 800 db 1000 db et du coup on a le roberto garanti ou alors est ce que pour moins que ça on peut récupérer du coup des persos du rate up avec les médailles mais peut-être pas le perso vedette en question un peu comme le système de docan battle pour ceux qui jouent en gros le système de docan c'est quand vous avez invoqué sur un docan docan fest un docan festival vous allez récupérer des médailles le truc c'est que vous allez pouvoir récupérer les persos en rate up sauf le perso vedette qui vient d'arriver le perso vedette pour elle récupérer uniquement sur son deuxième passage voilà donc quand il sera avec un autre perso vedette qui lui arrivera pour la première fois et que l'autre le précédent se trouve sur le rate up là oui vous allez pouvoir l'acheter avec les médailles je pense pas on n'a pas été habitué à ça dans 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 captain tsumasa ce serait une première pourquoi pas pourquoi pas donc on verra on verra on verra ce que ça va donner est ce que ça va être ça est ce que ça va être des médailles qui vont rester sur la longueur je sais pas ce que ça va être des médailles spécial dream co et du coup qu'on pourra utiliser sur d'autres dream co est ce que ça va être uniquement sur ces portails là est ce que le super dream fest aura aussi ce système de médailles combien de dream ball il faut du coup pour te te garantir un perso voilà parce que là du coup il y en a plein qui vont sécuriser au moins 1500 pour essayer d'aller chercher une pitié sur le super dream fest si toutefois les choses se passeraient mal là franchement je sais pas du tout là je vois pas du tout on est complètement dans le flou c'est la première fois qu'ils font ça surtout sur un super dream collection on verra on verra vendredi ce que c'est quels joueurs seront disponibles est ce que roberto ou misaki voilà je parle de roberto parce que c'est roberto qui m'intéresse mais mais misaki c'est pareil un misaki misaki aussi aura le truc des des médailles alors j'ai vu qu'il y en a qui aimait pas trop le maillot centenaire moi je trouve ça va ça fait stylé c'est vrai qu'il est très 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 simple il manquait plutôt plutôt un petit écusson dada la gfa c'est pas le cas mais moi j'aime bien j'aime bien ça fait stylé bleu ciel avec le col blanc et les petites manches blanches je vois pourquoi je trouve ça charmant je trouve ça c'est pas le meilleur maillot de l'histoire mais je trouve que c'est un petit chat je trouve ça un petit chat donc voilà pour les médailles et pour les premières infos du super dream co pour les persos donc donc ouais on verra ça vendredi jeudi ça va être journée calme journée calme sur une vidéo je pense pas qu'il y aura de vidéo je pense pas qu'il y aura de vidéo jeudi je voulais vous faire un petit test de natureza écoutez si j'ai le temps je le fais si j'ai pas le temps malheureusement ça va être compliqué mais sinon on se retrouve bien vendredi matin pour la vidéo pour les persos et on verra si on poule directement ou on verra ça dépendra comment je comment je me sens est ce que je me sens en luck ou est ce que je me sens pas du tout en luck on verra si on poule directement après la vidéo news mais il y a quand même des chances peut-être une ou deux retards en vidéo et et le reste bah écoutez on verra on verra on verra sur ce bah écoutez portez vous bien tout simplement et je vous dis à très vite en vous souhaitant le maximum de luck possible que ce soit sur les portails d'aujourd'hui ou ceux de vendredi ciao les frérots et